Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel nous allons apprendre à utiliser le plugin ReaControl MIDI fourni nativement avec Reaper pour gérer plusieurs paramètres MIDI qui peuvent être utiles lors de travail avec ce type de signaux. J'ai donc ici une simple boucle de corde. Qui est donc joué par l'instrument virtuel Session Strings. Il y a des dizaines d'instruments virtuels différents pour les cordes pour d'autres instruments existants et chacun de ces instruments virtuels peut avoir des possibilités de contrôle différentes qui sont généralement contrôlables via les CC MIDI. Pour avoir un réalisme généralement plus convaincant sur des instruments virtuels virtuels de cordes, il est toujours de bonne aloi de gérer un petit peu, en tout cas de dynamiser le contrôleur expression. Évidemment dans certains autres instruments virtuels, l'expression sera peut-être gérée d'une façon différente et il y aura peut-être d'autres paramètres à moduler. Nous allons voir ici dans un exemple très simple sur base de cet instrument virtuel donc comment moduler le CC11 l'expression. Donc pour gérer l'expression, d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on ouvre l'éditeur MIDI, on va aller chercher le contrôleur d'expression et on va alors ici mettre une valeur relativement petite. Voilà je vais carrément tracer en maintenant contrôle pour dessiner une courbe d'expression qui nous ferait donc sonner notre instrument de la façon suivante. Vous voyez donc que le constat est évident, notre courbe CC11 ici définit donc une courbe d'expression au sein de l'instrument virtuel. L'ennui c'est que le fait de passer par ce CC ici dans l'éditeur MIDI est assez contraignant au niveau ergonomie, en effet c'est difficile de tracer des courbes convaincantes et si en plus on a envie de tracer des courbes assez particulières via des LFO par exemple, et bien c'est relativement impossible. Et donc nous allons voir maintenant comment utiliser un autre plugin pour réaliser ce genre de choses. Je vais donc fermer mon éditeur MIDI, je vais aller dans ma chaîne d'effets et je vais placer avant mon instrument virtuel ce plugin qui s'appelle le ReaControl MIDI. Il est à noter que via la liste des actions vous avez, je vais supprimer le ReaControl MIDI ici. Vous avez une action qui s'appelle Insert, Show ReaControl MIDI, MIDI Track Controls. Si vous cliquez sur Run, le ReaControl MIDI est directement placé au bon endroit dans votre chaîne donc vous pouvez vous faire un raccourci clavier directement pour cette action qui vous facilite alors la tâche de ne pas ouvrir votre FX Browser et vous place en plus directement le ReaControl MIDI ici dans la chaîne d'effet. Alors le ReaControl MIDI ne sert pas qu'à gérer des CC. Vous pouvez bien sûr gérer les channels avec lui. Si vous avez des instruments virtuels qui possèdent des banques de son, vous pouvez gérer les banques de son via cette partie du ReaControl MIDI. Vous pouvez également vous servir du ReaControl MIDI comme transposeur ou comme Snap to Scale. Mais nous, dans notre tutoriel, nous allons ici nous concentrer sur la partie Control Change. En effet, vous voyez que si je coche cette case et que je place cette case en Raw Mode, j'ai ici une liste de 5 CC possibles que je peux donc moduler via ce plugin. Si je prends mon CC11 expression et que je joue ma loop et que je joue ma loop et alors que je peux maintenant me servir de ce fader pour gérer l'expression de ma loop de corde. De plus, comme dans tous les plugins de Reaper, vous pouvez moduler ce fader via les paramètres modulation que l'on connaît et nous voulons également qu'il est possible d'assigner d'autres fonctions à ce fader et d'autres possibilités. Vous pouvez, par instance, de ReaControl MIDI, placer jusqu'à 5 contrôleurs différents. Je vais ici me servir uniquement des 3 et je peux donc, simplement dans le plugin, moduler donc, via mes fader, 3 nouveaux CC. Alors l'ennui, c'est qu'on doit à chaque fois ouvrir le plugin pour pouvoir moduler, mais il est bien sûr à noter que, comme le plugin se trouve sur ma piste, je peux maintenant, via la fenêtre d'enveloppe, profiter d'une courbe d'automation traditionnelle et dessiner alors ma courbe d'automation comme ceci. Donc ce que je viens de faire est à peu près l'équivalent de ce que j'ai fait dans l'éditeur MIDI, mais je profite maintenant de l'ingrémentation via les automations et non plus par l'éditeur MIDI. Et vous constatez alors que le résultat... L'avantage, selon moi, c'est qu'il est beaucoup plus facile de gérer des courbes d'automation via ces enveloppes que via l'éditeur MIDI. Je vais provisoirement me séparer de cette courbe et nous allons aller un petit peu plus loin dans le concept. En effet, je vous parlais tout à l'heure d'Elefo, et bien, via les outils de Reaper, vous avez la possibilité ici, je vais passer par la fonction traditionnelle, donc dans les extensions SWS. Vous avez maintenant une action qui se nomme LFO Enveloppe Générateur, qui se retrouve sur ma boîte à outils ici, dans ma configuration personnelle, et qui me génère alors cette fenêtre. Cette fenêtre va me permettre de générer un LFO sur une ligne d'automation. Alors la cible serait donc l'enveloppe de la piste sélectionnée, ou l'enveloppe de la take sélectionnée, ou de la take MIDI. Je vais ici garder le select track. Le segment, je peux le mettre sur le projet entier, sur uniquement la boucle, ou sur la time selection. Ici, ma time selection s'étend donc de ma mesure 1 à ma mesure 5. Je peux choisir la courbe de ce LFO. Je vais pour l'instant garder une courbe cinézoïdale. La fréquence, je vais ici utiliser quelque chose comme ceci. Vous pouvez offsetter, décaler cette fréquence pour qu'elle ne commence pas sur 1.0. LFO, également avec ces deux potards. Et je vais tout simplement donc sélectionner ma piste d'enveloppe et cliquer sur Generate. J'ai donc maintenant un LFO qui s'est tracé sur ma courbe d'automation. Vous voyez donc qu'il peut être beaucoup plus créatif et beaucoup plus simple de gérer les CC de la façon suivante, plutôt que de passer par l'éditeur MIDI. L'avantage également du RIA Control MIDI, c'est qu'il permet de pouvoir afficher les différents paramètres du plugin directement sur les pistes de Reaper. Je vous montre tout de suite comment faire. Si je vais dans l'onglet Param, Fx Parameter List, Show in Track Controls, qui se traduit donc par Afficher dans les paramètres de contrôle de la piste, et je vais sélectionner alors mon CC11. Vous constatez alors que sur ma piste arrive maintenant un nouveau potard, qui est donc le CC11 et qui m'affiche la valeur actuelle. Je peux bien sûr en afficher plusieurs. Show in Track Controls, la Mode Wheel, le paramètre, Show in Track Controls, le Pitch Wheel. Je peux également, si le cœur m'en dit, afficher la transposition. Je peux donc, à la volée, transposer le contenu de mon éditeur MIDI. En réalité, le contenu de mon éditeur MIDI resterait inchangé, mais l'information MIDI résultant de ce container MIDI et arrivant à mon instrument virtuel serait donc transposée via le plugin. Je pourrais également afficher un choix de channels et j'aurai donc un filtre par canal MIDI qui serait actif directement sur ma piste. L'avantage d'avoir ici les potards directement sur ma piste, c'est que je n'ai plus besoin d'ouvrir mon instance de réacontrôle MIDI pour pouvoir gérer mes différentes automations ou d'autres paramètres comme nous allons le voir tout de suite. Exemple, si maintenant je clique droit sur le potard CC11, on peut constater alors que j'ai accès à plusieurs options. La première qui me permet d'enlever le CC11 de la liste, de le learner, de le moduler, d'afficher l'enveloppe, ou ici d'avoir ce que Reeper appelle l'alias. Et donc, qu'est-ce que c'est l'alias ? C'est tout simplement la possibilité de renommer le nom de ce potard. Ici, il s'appelle CC11. Je vais le nommer Expression. Vous voyez donc que j'ai maintenant le potard qui s'appelle Expression. Si vous double-cliquez sur un potard, vous affichez à nouveau le plugin. Alors, je peux m'amuser maintenant à renommer, comme je le souhaite, tous mes paramètres. Je vais laisser Transpose et Channel comme ça l'est. Et je peux donc maintenant, si je souhaite moduler mon expression, simplement cliquer droit, Enveloppe, et j'ai directement l'enveloppe qui s'affiche dans mon arrangement. Simplement, par clic droit. Si je veux utiliser un contrôleur physique de mon contrôleur MIDI, et l'assigner à ce potard d'expression, pour pouvoir dessiner une courbe en mode d'automation write, il me suffit alors de cliquer droit, Learn, de tourner mon potard MIDI, et de cliquer sur OK. J'ai alors maintenant la possibilité, vous voyez ici, que mon potard bouge, suivant les mouvements que je réalise sur mon contrôleur physique. Alors, si vous avez suivi un petit peu mes tutoriels précédents, vous pouvez comprendre que vous pouvez maintenant sauver vos track templates, comme bon vous semble, et donc, tout ce que nous venons de faire ici, l'affichage des boutons, ainsi que la nouvelle affectation de nom que nous avons donnée, sera sauvée avec le track template. Et donc, si vous utilisez très souvent ce session strings, et que vous avez toujours besoin du réacontrôle MIDI, et bien vous pouvez vous faire un track template qui contient directement le réacontrôle MIDI déjà paramétré, avec les potards affichés sur la piste, et le contact directement placé derrière, avec le patch déjà chargé. Et lorsque vous chargerez donc votre piste template de corde, vous n'aurez plus qu'à oublier l'interface du plugin, et vous avez directement tout ce qu'il vous faut sous la main. Il est à noter également que dans Reaper, et comme je vous l'ai présenté dans d'autres tutoriels, il est possible également de sauver des FX Chains, et de les importer sur des pistes de la même façon. Et vous pourriez donc imaginer de vous faire un template d'FX avec différentes versions du réacontrôle MIDI. En effet, vous pourriez sauver les FX Chains avec la possibilité de gérer le pitch wheel, ainsi que le volume, ainsi que le sustain. Vous afficheriez donc vos 5 potards, et les renommiez donc à votre source pour les afficher ici. Vous sauvez donc alors Save et Fixed Chain. Vous pourriez alors créer une nouvelle instance de réacontrôle MIDI, et choisir d'autres CC à moduler, comme ceci, les renommer, les afficher dans votre piste, et sauver à nouveau les FX Chains. Et alors, dans votre fenêtre de ressources, à l'onglet FX Chains, vous pourriez alors charger les différentes possibilités de réacontrôle MIDI avec un petit peu de... avec un petit peu de discipline, de nomination. Vous pourriez très bien avoir une dizaine de slots réservée uniquement au réacontrôle MIDI, et lorsque vous auriez besoin de contrôler certains CC, et bien il vous suffirait alors de double-cliquer en mode Paste, ou de drag and dropper la FX Chains du réacontrôle MIDI qui vous intéresse, et la placer avant votre instrument virtuel. Il est à noter également que tous les paramètres que nous venons de noter ici, je vais revenir à mon session strings de base, et revenir sur une modulation de l'expression, voilà. Il est à noter, comme je le disais donc, que les paramètres peuvent être modulés également via des signaux audio, je vous renvoie vers d'autres de mes tutoriels, mais également vous pouvez faire une parameter modulation de l'expression, et utiliser un LFO en mode hors ligne, et donc constatez ici que le potard réagit à ce LFO, il me suffit alors de paramétrer le LFO comme bon me semble, par exemple, en croche, lui donner une forme par exemple triangulaire, doser la force avec laquelle ce LFO agit, et j'ai donc maintenant un LFO qui n'est pas directement écrit sur la piste d'automation, qui module donc mon expression. vous pouvez bien sûr profiter d'un LFO de type random, et dans certains cas, et pour des humanisations un petit peu rapides faites à la volée, ce genre de LFO random peut être une arme relativement sympathique, vous pourriez régler par exemple le LFO de cette façon, avec une valeur de base un petit peu plus élevée, peut-être le ralentir un petit peu pour donner quelque chose de plus naturel, et vous auriez donc une expression donnée à votre instrument virtuel qui serait totalement aléatoire. voilà, merci pour votre attention, j'espère que ce tutoriel vous sera utile, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, au revoir, et merci pour votre attention.